Bonjour et bienvenue dans l'astrologie déchiffrée. Dans cette vidéo, on va parler des karmas du soleil dans le thème natal. A tout de suite. Dans cette vidéo, on va parler des karmas qui sont liés au soleil dans le thème natal. Autrement dit, quel est l'impact qui est créé par le soleil quand il est positionné dans une maison spécifique ? Tout d'abord, il faut comprendre la signification du soleil. Le soleil indique l'ego et l'estime de soi, ainsi que l'identité et l'ambition. Donc, c'est la chose à laquelle vous vous identifiez et aussi le domaine que vous voulez contrôler et diriger. Le soleil peut indiquer plus d'égoïsme et plus d'individualisme quand il est situé dans certaines maisons ou signes. Le soleil gouverne le signe du lion. De ce fait, il faut voir où est situé le signe du lion dans votre thème, car ça vous indique le type d'énergie qui est transporté par le soleil. Le soleil représente l'âme et l'identité, ainsi que le squelette et le cœur. Si quelqu'un a le soleil en maison une, par exemple, dans ce cas, la personne s'identifie à elle-même. Ou bien, elle est centrée sur elle-même. Autrement dit, elle croit qu'elle est le centre du monde. Et elle se dit qu'elle doit être la première dans tous les domaines. Elle doit avoir la meilleure voiture et le meilleur travail et personne ne doit la devancer ou bien être mieux qu'elle. L'égo de la personne est augmenté et la personne a plus d'énergie et plus de vitalité. Il peut y avoir du narcissisme et la personne cherche à s'imposer dans les débats et elle considère que son point de vue et son jugement sont les meilleurs. Ceci est valable également si le soleil est situé dans la maison 5, car la maison 5 contient l'énergie du lion qui est gouvernée par le soleil. Quand le soleil est situé en maison 10, dans ce cas, ça apporte plus d'autorité et plus de leadership dans le travail ainsi que dans la vie publique. La personne a besoin d'être la chef et c'est elle qui dirige l'entreprise. Par contre, l'égo de la personne est équilibrée, c'est-à-dire que ce n'est pas comme soleil en maison 1 où la personne est égoïste et individuelle. Ici, la personne sait travailler avec les autres et elle considère les autres dans ses actions et ses décisions. Donc, le soleil en maison 10 peut indiquer un chef d'entreprise ou un chef de famille. La personne peut tout simplement diriger sa maison et sa famille, mais quel que soit le cas, il faut que ce soit une position de leadership ou bien un poste de responsabilité. La personne a du mal pour accepter les ordres de quelqu'un ou bien avoir un chef qui lui dit quoi faire. La maison 10 représente également le gouvernement. De ce fait, la personne qui a le soleil en maison 10 peut avoir un poste de responsabilité dans le gouvernement comme ministre, par exemple. Le père de la personne peut être quelqu'un d'influant ou bien il peut avoir un poste de responsabilité dans le gouvernement ou bien il peut diriger une grande entreprise. De manière similaire, la position du soleil en maison indique que la personne a une autorité et un pouvoir dans cette maison. Si le soleil est en maison 4, par exemple, la personne peut être agent immobilier ou bien elle peut posséder une agence immobilière ou bien elle peut construire des maisons et les vendre. Le soleil représente également la santé et la vitalité. Autrement dit, c'est l'énergie et la force de vie de la personne. Si le soleil est en maison 1, celle du corps physique, dans ce cas la personne a une bonne santé et elle est énergétique et dynamique. Si le soleil est en maison 6, celle des maladies, dans ce cas la personne peut avoir une santé fragile et elle peut tomber malade souvent. Surtout si le soleil est débilité en balance ou bien dans un signe ennemi comme verso ou gémeaux, par exemple. La maison dans laquelle est situé le soleil, dans le thème natal, indique l'ambition et l'enthousiasme et aussi un besoin de s'imposer et de dominer. Si le soleil est en maison 3, par exemple, dans ce cas la personne est douée pour la communication et les médias et elle peut réussir dans la vente et le marketing. La personne peut également percer dans les réseaux sociaux. Donc ici la personne sait comment argumenter pour vendre un produit et elle a plus d'énergie dans sa communication et dans ses échanges avec les autres. Et si Mercure est également en maison 3 avec le soleil, dans ce cas ça augmente encore plus les capacités de communication et les capacités de vente de la personne. Le soleil indique également la vision et la direction ainsi que l'objectif. Autrement dit, la personne sait quoi faire et quelle direction prendre dans la maison où est positionné le soleil. Si le soleil est en maison 5, par exemple, dans ce cas la personne est créative et innovante et elle peut utiliser son talent pour briller en public, comme un talent musical, par exemple. La personne est douée pour l'entrepreneuriat et les investissements et elle sait comment faire fructifier son argent. Si quelqu'un veut commencer un business, il peut voir la position du soleil en maison et il peut voir la maison dans laquelle est situé le signe du lion dans son thème car ça indique les capacités et le talent de la personne. Donc la personne peut réussir facilement dans ce domaine-là. La position du soleil indique aussi la célébrité et la popularité car le soleil représente la lumière et la visibilité. De ce fait, la maison dans laquelle est située le soleil dans votre thème est illuminée et tout le monde peut la voir. À titre d'exemple, la maison 8 représente le magnétisme et les choses cachées ainsi que l'obscurité et les ténèbres. Donc si le soleil est en maison 8, c'est comme un rayon lumineux qui jaillit dans le noir. C'est-à-dire que la personne est visible de loin et les gens sont intrigués par cette personne et ils veulent tout savoir sur cette personne. Donc la personne peut avoir des paparazzi ou bien des gens peuvent enquêter sur elle ou bien ils peuvent s'intéresser à sa vie privée. La maison 8 est aussi celle des scandales. Donc la personne peut subir un scandale ou une perte de réputation à cause de ses actions ou de son travail. Si le soleil est en maison 9, dans ce cas la personne peut briller grâce à son savoir et sa sagesse et elle peut devenir un professeur célèbre ou un conseiller ou un coach sportif, par exemple. Une autre caractéristique de la position du soleil dans le thème est que si le soleil est maître d'une certaine maison et s'il est situé dans une maison spécifique, dans ce cas la personne veut s'exprimer et influencer dans le domaine de ses maisons. Si par exemple, quelqu'un a le signe du lion en maison 12 et le soleil en maison 10, ça veut dire que la personne veut montrer qu'elle s'y connaît dans la spiritualité et aussi dans le travail et la carrière. Autrement dit, elle peut conseiller les autres dans leur travail ainsi que dans la spiritualité. Par contre, la personne n'aime pas que quelqu'un essaie de lui montrer qu'il est meilleur qu'elle dans ses domaines ou bien qu'il sait qu'on est mieux qu'elle. Et enfin, le soleil c'est comme le roi. Donc, là où se trouve le soleil, il n'aime pas les interférences et il aime qu'il soit respecté et acclamé. De manière similaire, la maison où se trouve, le soleil représente le besoin de diriger et de briller et aussi le besoin d'être considéré et respecté. Ce fut mon résumé sur les karmas du soleil. Je vous invite à contribuer, partager et vous abonner à la chaîne. À la prochaine.